Alors donc, bienvenue à tous encore. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors, juste quelques consignes. S'il vous plaît, pendant le speech de l'orateur, veuillez couper vos micros, s'il vous plaît. Maintenant, nous allons commencer la seconde partie qui est justement le cœur même de notre rencontre aujourd'hui. Donc, je vais laisser la place au speaker qui va nous entretenir sur ce sujet qui nous réunit tous aujourd'hui. Pourquoi faut-il maîtriser les outils bureautiques en milieu professionnel. Donc, je vous prie de rester en écoute et je vous souhaite de passer des très bons moments. Ok. D'accord. Bonjour à tous et merci beaucoup Monsieur Ceci pour cette introduction. Quant à moi, je suis très heureux d'être avec vous ce matin pour discuter, pour échanger autour de cette thématique qui est simple, mais très important. Donc, je me présente rapidement. Je suis Norbert Augustin-Rava. J'ai fait mes études à Tangier, à l'UNCG de Tangier pendant deux ans et ensuite, j'ai poursuivi à l'ISKE pendant trois ans pour obtenir un master en finance d'entreprise. Et j'ai surtout travaillé dans le domaine du conseil financier et stratégique. Par ailleurs, je suis le co-fondateur de Lechoir Consulting. Comment nous en sommes arrivés là ? C'est simple. C'est juste que sous la base de notre recul, sous la base de l'expérience que nous avons eue dans le monde professionnel, on s'est rendu compte qu'en fait, dans les formations traditionnelles que nous suivons dans les écoles, il y a un aspect pratique qui manque en fait. Parfois, tu peux trouver un étudiant qui est très bon à l'école, qui comprend bien les cours, mais dans le domaine professionnel, il lui manque en fait un aspect pratique qui l'empêche en fait de bien s'en sortir. Ça, nous l'avons expérimenté. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas mettre en place une formation qui serait comme une complémentarité pour en fait combler ce vide-là. Donc, on a pensé à mettre en place des formations qui vont en fait équiper les étudiants, qui vont les aider à maîtriser les outils qui sont utilisés dans le monde professionnel, afin qu'une fois qu'ils sont introduits dans ce monde-là, qu'ils puissent facilement s'intégrer. Que ce soit des étudiants ou que ce soit des professionnels. Par exemple, il y a des professionnels débutants qui n'ont pas encore parfaitement la maîtrise. Lechoir Consulting aussi est mis en place pour eux. Donc, c'est de là qu'est venue cette idée. Et aujourd'hui, on a voulu s'entretenir avec vous autour de cette thématique de pourquoi est-ce qu'il faut maîtriser ces outils. Parce que voilà, nous sommes passés par là et nous y sommes toujours. Donc, on a voulu échanger avec vous autour de cette thématique. Donc, nous vous remercions beaucoup de votre présence. Et voilà. Donc, sans plus tarder. Le webinaire aujourd'hui, nous poursuivrons, on va dire deux ou trois objectifs. Donc, le premier, c'est que si vous êtes étudiant, c'est vraiment de vous amener à prendre conscience de l'importance, donc de vous amener à prendre l'importance de la maîtrise de ces outils en milieu professionnel. Donc, ça, c'est le premier objectif. Maintenant, si vous êtes professionnel, donc il va sans dire que vous avez certainement pris conscience de la valeur, de la maîtrise de ces outils-là en milieu professionnel. Donc là, ce n'est plus pour vous aider à prendre conscience de cela, mais c'est plus pour mettre à votre disposition les ressources adéquates qui vont répondre à vos besoins. Donc, que ça soit pour les étudiants, que ça soit pour les professionnels, donc c'est vraiment de mettre à votre disposition des ressources qui sont adaptées, qui répondent vraiment à vos besoins bien spécifiques. Et bien évidemment, c'est aussi de vous accompagner. Donc, d'où le nom « Je suis à France Outil ». C'est vraiment de vous accompagner. Il ne s'agit pas juste de vous dire « apprenez ceci, apprenez cela », mais c'est vraiment de vous accompagner aussi selon vraiment vos besoins, afin que vous puissiez facilement vous émissir dans le monde. Donc, voilà les objectifs que nous poursuivons à travers ce webinaire. Alors, avant d'aller plus loin, j'ai tenu quand même à partager avec vous quelques témoignages de quelques professionnels. Bon, j'aurais aimé qu'ils soient là pour vous parler eux-mêmes de l'importance de la maîtrise de ces outils. Mais bon, faute de temps, on va se contenter des petits témoignages qu'ils ont écrits. Donc, j'ai pris deux profils différents, pour ne pas que certaines personnes se sentent exclues, parce que moi-même, j'avais cette fausse conception. Je me disais avant que non. Par exemple, Excel, il est beaucoup plus utilisé dans le domaine de la finance, parce qu'en finance, on travaille quasiment 90% sur Excel. Donc, je me disais que bon, c'est vraiment dans le domaine de la finance qu'il faut m'écriver. Mais non, ce n'est pas le cas. Quand j'ai commencé à donner des formations, j'ai vu qu'il y avait différents profils. Et donc là, j'ai pris le témoignage de deux profils différents, pour vraiment que personne ne se sente exclu de cela. Donc, je commence par exemple avec M. Fadina Niza, qui est vraiment très débutant, qui a sa première ligne d'expérience, et qui est TCS chez ELECT Partners. Donc, c'est un profil d'ingénieur génie électrique, qui nous fait comprendre qu'en fait, les outils biotiques sont indispensables dans le monde professionnel de nos jours, que ce soit pour la rédaction des comptes rendus, des réunions, ou bien que ce soit pour l'analyse des données sur Excel, ou pour faire des présentations en PowerPoint, ou élaborer des plannings avec Excel. Et j'aime bien sa conclusion en disant que ne pas les maîtriser nous mettra considérablement en peine dans notre quotidien, parce que dans le monde professionnel, c'est le temps. Donc, on vous donne un travail, on veut que vous le fassiez très vite. Donc, vous n'avez pas vraiment le temps d'aller d'abord maîtriser ce sur quoi vous allez faire le travail, même si vous comprenez le travail qu'on vous demande, même si vous maîtrisez le travail qu'on vous demande, si vous ne maîtrisez pas les outils qu'il faut, vous ne pourrez pas faire le travail comme il se doit. J'aime bien aussi le commentaire de M. Bruno Akapo, qui a plutôt un profil senior, donc qui est consultant, qui a un profil financier, qui est consultant en stratégie, qui nous fait comprendre qu'au-delà du fait que la maîtrise des outils biotiques améliore la qualité de la productivité, ils augmentent aussi la créativité dans la mesure où ils ouvrent l'intelligence à de nouveaux engrais d'analyse. Je vous explique un peu ce qu'il veut dire par là. Parce que moi, je comprends un peu ce qu'il veut dire. C'est que tout simplement, quand je prends l'exemple de deux personnes qui doivent cuisiner, une personne qui sait cuisiner et une personne qui ne sait pas cuisiner, si vous remettez les mêmes ingrédients à ces deux personnes, la personne qui sait cuisiner va produire une sauce de meilleure qualité que la personne qui ne sait pas cuisiner, avec les mêmes ingrédients. Donc, c'est vraiment la même chose pour ces outils-là. Si vous donnez, par exemple, des données à analyser à deux personnes, l'une qui maîtrise, par exemple, l'outil Excel pour analyser des données, l'autre qui ne maîtrise pas, celle qui maîtrise mieux, l'outil va en fait augmenter sa créativité, l'outil va en fait l'aider à produire des analyses qui seront très pertinentes, qui seront très épatantes comparées à l'autre qui ne maîtrise pas. C'est pareil pour PowerPoint, c'est pareil pour Word aussi. Parce que plus vous maîtrisez l'outil, plus vous faites vraiment un travail de qualité. Alors, donc, je vais appuyer ces témoignages en vous présentant un peu mon parcours, l'expérience que j'ai eue avec ces outils Microsoft Office. Et aussi, je vous présente, je vous parlerai de six raisons fondamentales pour lesquelles il faut absolument se former sur Office. Et bon, j'en ai parlé un peu au début, mais je vais encore appuyer ça vers la fin. Il s'agit de la raison d'être de Joshua Consulting. Pourquoi est-ce que nous avons pensé à mettre en place Joshua Consulting ? Et bien évidemment, on terminera. Si vous avez des questions, voilà, nous serons là pour y répondre. Alors, l'objectif, ce n'est pas vraiment de vous parler de moi. C'est vraiment de vous ressortir à travers mon expérience l'importance de maîtriser ces outils-là. Donc, c'est vraiment ça l'objectif. Alors, moi, j'ai commencé quand j'étais encore étudiant. Donc, j'ai eu la grâce d'avoir des cours à l'école sur Excel. Principalement, je pense, sur Excel, oui. Et donc, ces cours m'ont permis, donc avec le réseau que j'avais, je faisais un peu de freelance et aussi arrivé à l'ISKE, on avait une junior entreprise. Donc, une junior entreprise, en fait, c'est comme une entreprise de conseil qui est formée par des étudiants. Donc, on avait une junior entreprise et donc, on avait quelques petites missions de freelance où j'intervenais. Et donc, grâce à la maîtrise que j'avais sur Excel, j'arrivais quand même parfois à calculer des ratios de rentabilité ou bien à faire des plannings sur Excel. Bon, le niveau n'était pas vraiment là. Je reconnais que le niveau n'était pas là, mais c'était aussi avec une clientèle qui était plus exigeante. Donc, c'était parfois des gens, des entrepreneurs individuels qui ne maîtrisaient pas forcément l'outil Excel, mais qui veulent en fait avoir une idée de quand ils vont investir dans tel projet, combien ça va leur apporter, est-ce qu'il faut investir ou pas. Donc, ces gens, ils ne maîtrisent pas l'outil, mais ils ne sont pas forcément exigeants sur la forme. Donc, moi, voilà, à travers le réseau que j'avais, j'arrivais à leur fournir ce service. Mais je me suis très vite rendu compte que malgré cette petite compétence que j'avais, je me suis rendu compte que vraiment, je n'avais pas le niveau quand j'ai commencé mon stage de fin d'études en audit financier. Donc, pour ceux qui sont dans le domaine de la finance, je profite en même temps pour vous exercer à cela. C'est que 80 à 90 % du travail comme j'ai dit d'un tour se fait, par exemple, sur Excel. Donc, si vous ne maîtrisez pas, ça veut tout simplement dire que vous ne pourrez pas être performant. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais des lacunes dans ce domaine-là et que je n'arrivais pas vraiment à faire ce qu'on attendait demain. Donc, très vite, j'ai été proactif, je suis allé sur Internet et j'ai commencé à chercher des ressources qu'il fallait pour pouvoir répondre aux besoins, pour satisfaire les attentes qu'on avait vis-à-vis de moi. Et pour appuyer encore l'importance de la maîtrise de ces outils-là, c'est que je suis passé par un cabinet, par exemple, un cabinet de conseil, où la directrice a carrément mis en place un budget de formation. Donc, un budget pour la formation des salariés, un budget pour la formation des consultants. Pour dire que vraiment, pour certaines entreprises, c'est vraiment un positionnement stratégique. C'est vraiment un positionnement stratégique pour certaines entreprises. D'autres entreprises, l'importance est beaucoup moins accentuée que pour d'autres. Donc, par exemple, ce cabinet, moi, je m'occupais de former des consultants sur Excel, Word et PowerPoint. D'autres entreprises, l'importance n'est pas très accentuée, mais quoi qu'il en soit, que vous soyez dans une entreprise où vous travaillez beaucoup là-dessus ou un peu moins que d'autres, la maîtrise, quand même, reste, on va dire, importante pour tout un chacun. Et j'irais même au-delà du monde professionnel, même dans le côté personnel, pour faire vos budgets personnels, pour faire vos plannings personnels, plus vous maîtrisez Excel, plus ça vous facilite, en fait, la vie. Mais bon, ça, c'est pas l'objectif de ce jour. Si vous voulez un jour, on pourra aborder ce thème. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que plus vous maîtrisez ces outils, mieux ça accentue votre performance. Et donc, tout à l'heure, je disais que j'avais la maîtrise depuis quand j'étais étudiant, mais très vite, je me suis rendu compte, quand j'ai commencé véritablement le monde professionnel, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'améliorer encore davantage mon niveau. Et le fait est que, avec ces outils-là, on ne finit pas d'apprendre, parce que ce sont des outils vraiment dont l'utilisation est très vaste et très variée. Donc, plus vous en savez, mieux c'est. Donc, je ne me suis pas arrêté, bien que j'étais capable de donner des formations à des consultants, je ne me suis pas arrêté là. Donc, quand j'ai vu, quand j'ai découvert qu'il y avait une formation spécialisée de ces outils dans mon domaine, notamment en analyse financière, je l'ai vite acheté et j'ai commencé à suivre la formation. Pareil pour, donc là, c'était sur Excel et là, c'était sur PowerPoint. Donc, pour vous dire que vraiment, on n'arrête jamais de se former. Peut-être qu'aujourd'hui, vous savez les utiliser et tout, mais si vous, comme je l'ai dit, plus vous en savez mieux, ça vous ouvre en fait l'intelligence de nouveaux ombrets d'analyse. Donc, voilà, c'est ça. Donc, maintenant que je vous ai parlé de mon parcours, du recul que j'ai eu avec ces outils, avec l'utilisation de ces outils, pour vous proposer Vefa Consulting, je vais encore vous parler de six raisons fondamentales pour lesquelles il faut absolument se former sur ces outils. Donc, la première raison, c'est que c'est un outil mondial. Si vous vous formez aujourd'hui sur Excel, Word ou PowerPoint, par exemple, vous le faites ici au Maroc. Quand vous irez demain au Gabon, quand vous irez demain à Côte d'Ivoire, quand vous irez en France, quand vous irez partout dans le monde, ça sera, vous allez trouver les mêmes outils partout dans les entreprises. Et donc, ça fait que la compétence que vous avez acquis aujourd'hui sera valable partout où vous irez. Et ça sera valable dans n'importe quelle entreprise où vous irez. Parce que c'est un outil tout simplement qui est présent dans presque toutes les entreprises. Et là, les statistiques. Donc, ça, c'est vraiment des statistiques qui ne sont pas actualisées. Ce sont des... Alors là, il y a un étudiant qui m'écrit sur WhatsApp qui me dit qu'il n'entend pas ce que je dis. Je ne sais pas si les autres vous entendez. Si vous entendez, vous pouvez juste mettre un signe. Oui, oui, on l'entend. Oui, on l'entend. On l'entend. On l'entend. D'accord. Bah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va... En tout cas, il faut que... La personne se débrouille parce que, apparemment, le problème n'est pas à mon niveau. Donc, je vais continuer vu que le temps passe. Donc, je disais que c'est vraiment un outil qui est présent dans toutes les entreprises. Donc, si vous la maîtrisez aujourd'hui, bah, votre maîtrise sera valable ailleurs. La deuxième raison, c'est que c'est un outil qui a peu de concurrence ou pas du tout. Voilà. Si vous maîtrisez Excel, si vous partez dans une... Si vous maîtrisez Excel aujourd'hui, vous êtes sûr qu'arrivé dans une entreprise, vous trouverez... Si, par exemple, c'est une entreprise qui travaille beaucoup sur Excel, vous trouverez Excel. Vous ne trouverez pas un concurrent d'Excel. C'est sûr. C'est sûr à 100%. Bon. Il y a peut-être la suite de Google, donc Google Docs, Google Sheets et Google Slides, qui sont des concurrents, mais qui sont vraiment très loin du niveau d'Excel. Pardon. Du niveau de Microsoft Office, pardon. Qui sont vraiment très loin. Donc, ça fait que si vous maîtrisez Office, bah, c'est bon. Parce qu'ils n'ont quasiment pas de concurrent. Et bon, peut-être ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut synchroniser. Donc, il y a moyen de synchroniser. Quand vous travaillez, par exemple, sur Excel en local, c'est-à-dire sur votre PC, vous pouvez le synchroniser avec le Drive. Donc, je profite aussi pour vous demander... Enfin, à la fin, on vous donnera le lien pour vous abonner à... Nous avons créé une chaîne YouTube qui commencera à être alimentée la semaine prochaine. Donc, à vous y abonner parce que nous allons... Nous allons y mettre des vidéos. Par exemple, la vidéo pour synchroniser. Comment synchroniser... Quand vous travaillez en local, le synchroniser avec le Drive pour que, par exemple, si vous travaillez à plusieurs sur un même document, que tous puissent avoir accès. Donc, voilà. Nous ferons des vidéos comme ça sur la chaîne. Donc, pour vous dire que c'est vraiment un outil qui n'a pas de concurrent, qui est utilisé presque par tout le monde. La troisième raison, c'est que c'est un outil qui est constant dans le temps. C'est-à-dire, si vous maîtrisez aujourd'hui Excel ou bien si vous maîtrisez Word, si vous maîtrisez PowerPoint aujourd'hui, vous êtes sûr que dans cinq ans, les compétences que vous avez acquises aujourd'hui seront encore valables dans cinq ans. Ce ne sont pas des logiciels qui évoluent, qui changent chaque année. Par exemple, moi, les compétences que j'avais il y a huit ans, j'ai juste ajouté en fait d'autres compétences, mais ça reste quasiment les mêmes compétences. La quatrième raison, je l'ai évoqué un peu. Donc, juste pour revenir là-dessus, parce que c'est très important, c'est que premièrement, ça vous fait gagner beaucoup de temps. Ça vous aide à automatiser des tâches, que ce soit avec Excel. Aussi avec Word et PowerPoint, vous pouvez automatiser des tâches. Un point qui est très important pour moi, c'est que ça vous aide. En fait, ça augmente votre créativité. Ça augmente vraiment votre créativité. Si je prends par exemple PowerPoint, quelqu'un qui est très fort sur PowerPoint, il peut vraiment faire des merveilles. Quand vous prenez des personnes, comme l'histoire de la cuisine, vous remettez les mêmes ingrédients. Quelqu'un qui est vraiment très fort sur PowerPoint, il va vraiment faire des merveilles comparé à l'autre personne qui ne sait pas. Et vous savez, en entreprise, comme dans le monde en général, ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Donc, si vous faites un travail et que c'est vraiment bien présenté, c'est vraiment beau à voir, donc ça réjouit le cœur de votre responsable et ça vous fait gagner en termes de promotion, ça vous fait gagner en termes de salaire et tout. Donc, c'est vraiment, l'enjeu est vraiment très important. C'est banal, mais l'enjeu est vraiment très important. Souvent, on se concentre plus sur l'aspect métier, mais vraiment la maîtrise de ces outils-là, l'enjeu est vraiment très important parce que ça peut vraiment influencer tout ce que vous gagnez sur l'évolution de votre carrière et tout. Et aussi, ce sont des outils qui sont très flexibles. Donc, ce qui fait que presque toutes les entreprises les utilisent. Les entreprises utilisent d'autres logiciels comme des ERP, comme Oracle, comme Sage, comme SAP. Donc, ils utilisent ces logiciels-là. Mais comme, par exemple, quand je prends Excel, il est plus facile d'analyser des données sur Excel que de le faire, en fait, sur ces logiciels. Donc, ça fait que les concepteurs de ces logiciels, en fait, ont prévu la possibilité de pouvoir extraire ces données et de les mettre sur Excel pour pouvoir les analyser. Parce que, par exemple, pour faire un programme, pour construire encore un programme qui va analyser les données dans SAP, par exemple, il faut que vous maîtrisiez la programmation informatique, il faut que vous saviez écrire un algorithme et tout. Donc, c'est très compliqué. Alors qu'avec Excel, tout est déjà conçu. Donc, les promules sont déjà là. Donc, vous les exportez seulement sur Excel et vous les analysez. Donc, ça fait que vraiment, ces outils sont très présents, très utilisés, tout simplement parce qu'ils sont très flexibles et presque toutes les entreprises qui utilisent d'autres logiciels prévoient la possibilité de pouvoir extraire ces données. Donc, là, c'est typiquement Excel. Voilà, parce que les autres, bon, on va juste traiter sur Excel et on va les reporter sur les autres logiciels. Et enfin, l'évolution, ce sont des outils qui évoluent dans le temps. Donc, ils ne restent pas là figés. Parce que s'ils restent figés, ils seront dépassés par le temps. Parce qu'actuellement, la technologie, ça évolue très vite. Donc, s'ils ne s'adaptent pas à l'évolution technologique, ils seront certainement dépassés. Mais ce n'est pas le cas. Nous avons vu Microsoft Office qui développe des outils d'intelligence artificielle très poussés. Il y a, par exemple, avec Excel, la possibilité de faire des analyses très poussées. Il y a, par exemple, la suite de Power BI. Power BI qui signifie Power Business Intelligence qui permet vraiment de faire des tableaux de bord très pertinents avec Power BI. Et il n'y a aussi Power BI qui permet aussi d'analyser des données. Donc, ça évolue. Ce n'est pas stagnant. Donc, c'est sûr que si vous l'apprenez aujourd'hui, si vous avez la maîtrise, puisqu'eux aussi, ils évoluent, ils s'adaptent à l'évolution technologique. Donc, demain, vous n'allez pas vous sentir dépassé, en fait, par l'évolution technologique. Donc, vos compétences, les compétences que vous acquérez seront toujours valables. Et bien sûr, ces outils-là, tel que Power BI, par exemple, typiquement, si vous maîtrisez Excel, ça vous facilite. Très facilement, vous pouvez maîtriser Power BI. Parce que ce qu'on fait dans Power BI, on le fait déjà dans Excel. Sauf qu'avec Power BI, c'est beaucoup plus facile. Donc, voilà, en gros, les six raisons que je voulais partager avec vous. Donc, voilà les six raisons que je voulais partager avec vous sur la maîtrise de ces outils-là. Et donc là, pour vous amener encore davantage, ça, c'est surtout pour les étudiants. Bon, pour ceux qui travaillent déjà, ils ont déjà rencontré ça. Mais souvent, vous voyez dans les annonces, dans les offres d'emploi, c'est vraiment un critère. C'est vraiment un critère de sélection, c'est un critère qui peut faire la différence. Si je prends, par exemple, dans le domaine de la finance, vous verrez que dans la plupart des offres d'emploi, c'est un critère, c'est bien spécifié, par exemple celui-ci et là aussi. Et si je prends des étudiants qui ont le même niveau, le même diplôme, si on prend celui qui a une formation sur ces outils et celui qui ne l'a pas, on va plus accorder le crédit à celui qui, en fait, fait la formation. Parce qu'on se dit que la personne, elle ne va pas venir, on n'aura pas encore besoin de former la personne puisque la personne maîtrise déjà. Bien sûr, nous, par exemple, à Joshua Consulting, on vous donne, à l'issue de la formation, on vous fait passer un examen avant de vous donner un certificat. On ne vous donne pas un certificat parce que vous avez fait la formation. On vous fait passer un examen pour s'assurer que vraiment, ce qu'on vous a enseigné, vous l'avez maîtrisé. Si vous ne vous passez pas l'examen, on peut revenir sur ce qu'on vous a appris. Si, par exemple, il y a des domaines que vous n'avez pas maîtrisé, on revient dessus pour s'assurer vraiment que vous maîtrisez. Parce que demain, si vous postulez à une offre d'emploi et que vous présentez votre document, c'est juste un ticket d'entrée. Ce qui importe pour l'entreprise, ce n'est pas le certificat. L'entreprise s'en fout vraiment du certificat. C'est juste un ticket d'entrée. C'est juste pour montrer que vous avez la compétence. Mais l'avantage, c'est que ça va attirer l'attention du recruteur sur les compétences que vous avez. Le recruteur va se dire, tiens, lui, il a telle compétence et moi, je recherche cette compétence-là. Et donc, elle va vous donner l'occasion de démontrer vos compétences. Soit ils vont vous faire passer un test. Mais si ça se trouve que vous avez déjà fait la formation et que vous avez déjà maîtrisé facilement, vous pourrez passer le test et vous pourrez facilement réussir l'entretien. Donc, c'est ça l'avantage. C'est vraiment un ticket d'entrée. C'est vraiment une porte. C'est vraiment une clé qui vous ouvre une porte. Mais au fond, il faut vraiment le maîtriser. Là, par exemple, je prends dans le domaine du marketing. Pour dire que c'est vraiment dans plusieurs domaines. Et là, je prends dans le domaine de l'ingénierie. Moi, j'ai eu à former des étudiants de plusieurs disciplines. Avant, je ne me disais pas que dans le domaine de l'ingénierie, ils ont aussi besoin de maîtriser ça. Mais ce n'est pas le cas. Effectivement, ils ont besoin aussi de maîtriser. À tel point que dans certaines offres d'emploi, c'est un critère de sélection. Dans le domaine des ressources humaines. Donc, les ressources humaines, on peut se dire non. Bon, les ressources humaines, il n'y a pas beaucoup. C'est le recrutement. C'est la paie. Ce n'est pas trop déguigé. Mais non, ce n'est pas le cas. Dans les ressources humaines, on fait beaucoup d'analyses. On fait beaucoup les tableaux de bord. Et ça, on le fait typiquement qu'avec Excel. Et on présente des résultats. On fait des rapports sur Word. Donc, voilà. Donc, voilà. Si vous voulez. Donc, j'ai fait un peu le tour sur les enjeux. Sur pourquoi est-ce qu'il faut maîtriser ces outils. Donc, j'espère avoir été profond. Sur pourquoi est-ce qu'il faut maîtriser ces éléments-là. Donc, j'espère avoir vraiment vous présenté le tableau. Pour ceux qui sont déjà dans le monde professionnel, vous savez déjà. Mais j'espère que vous avez compris que, en fait, la maîtrise de ces outils-là vous aidera à aller encore à un autre niveau dans vos analyses. À produire encore des analyses beaucoup plus épatantes. Et pour davantage convaincre vos supérieurs. Donc, maintenant, je vais vous parler, après avoir présenté les enjeux, pourquoi est-ce qu'il faut maîtriser ces outils. Donc, je vais vous parler en détail de la raison d'être de Joshua Consulting. Donc, vous l'aurez compris. Donc, il y a beaucoup, certainement, il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles gratuitement sur Internet. Que ça soit YouTube, que ça soit sous des blogs qui traitent de ces sujets-là. Mais le fait est que l'utilisation de ces outils est très vaste. Et donc, ça fait qu'il y a beaucoup d'informations. Parfois, tu te perds. Donc, moi, je suis passé par là. Donc, je sais de quoi, je ne sais pas. Si je devais me contenter, déjà, quand j'étais étudiant, je l'utilisais. Quand j'ai commencé mon stade de fin d'études, je l'utilisais. Après trois années d'expérience professionnelle, je suis encore allé suivre une formation sur ces outils, une formation spécialisée. C'est tout simplement parce qu'en fait, si tu veux, c'est possible, je ne dis pas que ce n'est pas possible. Mais si tu veux toi-même apprendre ça sur Internet, c'est très possible. Sauf que ça va te prendre beaucoup de temps parce que tu ne sauras pas exactement quoi apprendre. Parce qu'il y a beaucoup de... Quand je prends un financier, les outils qu'il doit maîtriser, par exemple, sur Excel, il y en a plus que si je prends, par exemple, quelqu'un qui est ingénieur. Ce n'est pas forcément les mêmes outils. Donc, si tu veux suivre, chercher des formations, tu peux en trouver gratuitement disponible sur Internet. Mais ça va te prendre beaucoup de temps pour rassembler, en fait, tous les éléments que tu dois maîtriser. Donc, c'est beaucoup plus facile quand quelqu'un te montre le chemin, quelqu'un qui est déjà passé par là te montre le chemin. Il te dit, ça te fait gagner beaucoup de temps et ça te fait... ça t'aide à aller plus vite. Donc, d'où la nécessité, en fait, de mettre en place des formations spécialisées, donc qui vous montrent exactement pas à pas comment arriver à un niveau de maîtrise très poussé selon votre domaine. J'allais dire un point, je l'ai oublié, c'est pas grave. Donc, voilà. Donc, pour vous dire que malgré mon parcours, malgré l'expérience que j'avais dans ça, ça ne m'a pas quand même empêché d'aller suivre encore des formations beaucoup plus possibles, beaucoup plus spécialisées. Et donc, voilà. Joshua Consulting, c'est moi, le cofondateur et mon collaborateur, M. Soucy, dans ce sens. Donc, personnellement, comme je vous l'ai dit, huit années d'expérience dans l'utilisation de ces outils-là. Donc, j'ai eu à former plusieurs étudiants dans plusieurs domaines. Donc, je sais plus ou moins quel est le besoin. Peut-être que je ne comprends pas le métier en tant que tel. Quand je prends, par exemple, le métier d'ingénieur qualité, je ne comprends pas forcément le métier en tant que tel. Et donc, ça fait que parfois, quand j'ai un étudiant, je lui dis, si c'est un professionnel, généralement, je lui dis, OK, tu veux faire une formation sur tel outil ? Voilà ce que je te propose. Est-ce qu'il y a des cas que tu as rencontrés dans ton domaine que tu n'as pas pu résoudre ? Est-ce que, par exemple, il y a des analyses que tu aurais aimé pouvoir faire et que tu n'arrives pas à faire ? Donc, tu les amènes. Et comme moi, j'ai beaucoup plus de recul sur l'utilisation de ces outils-là, je peux t'aider, en fait, à faire ces analyses facilement. La même chose pour les étudiants que j'ai lus en marketing ou en valence. Voilà. Donc, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est vraiment de mettre à disposition des étudiants, des professionnels, des formations qui répondent vraiment à leurs besoins. C'est ça la différence avec les ressources que nous pouvons trouver sur les étudiants parents. Donc, voilà. Donc, JOSA Consulting a remis en place des formations, des programmes d'apprentissage rapide qui vont vous permettre d'apprendre l'essentiel en un temps de corps pour être opérationnel en milieu professionnel. Donc, ce sont des formations qui sont orientées selon votre besoin, qui sont basées sur des cas réels. Donc, des cas réels que, personnellement, si, par exemple, j'ai affaire à quelqu'un qui est dans le domaine de la finance, que ça soit le contrôle de gestion, que ça soit le marketing, que ça soit l'audit, que ça soit la finance. Donc, ce sont des cas réels que moi-même, j'ai eu à faire en entreprise, dans les entreprises où je suis passé. Donc, je prends ces cas et c'est comme si, en fait, toi, tu étais en entreprise et que tu devais faire ce travail. Donc, ça fait que, c'est comme une immersion, en fait, dans le monde professionnel. Donc, ça fait que, quand tu seras dans le monde professionnel, très facilement, tu pourras t'adapter. Donc, c'est ça l'objectif, en fait. Maintenant, bon, si c'est pas dans le domaine de la finance, c'est pourquoi je te donne la possibilité d'amener toi-même les problèmes que tu as rencontrés pour que la formation soit vraiment très pratique, d'amener toi-même des problèmes que tu as rencontrés et qu'on puisse les résoudre ensemble. Et bien évidemment, on vous donne la possibilité de faire valoir vos compétences. Si on finit la formation, on vous fait passer un examen que vous devez absolument réussir. Bah, si vous ne réussissez pas, si vous avez, par exemple, faussé certaines questions, il faut savoir pourquoi vous les avez faussées. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas maîtrisé? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas compris ce qu'on a fait? Donc, on revient là-dessus pour que vous comprenez, afin que vous ayez vraiment une maîtrise parfaite. Parce que demain, quand vous allez dire que vous maîtrisez ces outils, vous allez présenter le certificat. Le tout n'est pas de présenter un certificat. On va vous tester. L'objectif, ce n'est pas d'avoir un certificat, mais c'est vraiment que lorsqu'on vous teste, qu'on puisse vraiment se rendre compte que vous maîtrisez la chose. Donc, le tout ne suffit pas d'avoir le certificat, mais de pouvoir démontrer ses compétences. Donc, c'est pourquoi vraiment, avant de vous remettre le certificat, on vous fait passer un examen. Bah, on s'assure que vous avez réussi un score minimum. Sinon, si vous n'avez pas compris une notion, on peut revenir là-dessus sans problème. Et donc, je disais que nous avons pratiqué des tarifs réduits depuis le mois de... je crois, avril, avril ou mai. Et pour permettre vraiment à un grand nombre d'étudiants ou bien des professionnels de pouvoir bénéficier de la formation. Et que les tarifs les deviennent à la normale à partir de septembre. Donc, voilà. Je pense avoir fait le tour. Donc, je vous remercie de votre attention et je vous laisse la parole. Si vous avez des questions. Si vous voulez... Puisqu'il y a eu beaucoup de bugs. S'il y a eu des parties que vous n'avez pas bien suivies. Donc, je vous ferais un plaisir de revenir là-dessus. Ou bien s'il y a des questions aussi, il y a mon collègue souci qui est là qui pourra intervenir. Donc, voilà. Merci. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi. Dans ce que vous avez parlé des tarifs, je n'ai pas bien saisi. Je n'ai pas bien saisi en fait. D'accord. Alors, je disais que nous avons commencé des formations depuis le mois d'avril. Donc, depuis le mois d'avril, nous avons commencé à faire des formations. Et le tarif était réduit pendant cette période-là. Donc, le tarif était réduit. On avait fait une réduction de 40%. Mais le tarif a revenu à la normale à partir du mois de septembre. Donc, si vous voulez, si vous avez un besoin de formation, en fait, c'est de vous inviter. L'idée, c'est que l'on vous invite à faire la formation maintenant pour profiter de la promo parce que le prix deviendra plus cher à partir du septembre. D'accord. Et donc, après la formation, je sais combien vous propose un certificat ? Oui, il y a l'option de certificat. Bon, ce n'est pas obligatoire, mais voilà, je pense que tout le monde voudrait en avoir. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vous fait passer un examen après la formation. On vous fait passer un examen pour lequel vous devez avoir un score minimum qui est défini. Donc, quand vous avez le score minimum, vous avez le certificat. Si vous n'avez pas le score minimum, en principe, vous devez reprendre l'examen. Maintenant, si ça se trouve que vous avez faussé l'examen parce qu'il y a certaines notions que vous n'avez pas bien assimilées. Donc, on revient là-dessus. On revient sur ces notions-là parce que l'objectif vraiment pour nous, c'est que demain, après-demain, quand vous serez dans une entreprise et qu'on vous demande de faire un travail, que vous puissiez être reconnaissant vis-à-vis de je sais qu'on soutient. Que vous puissiez vous dire vraiment, voilà, la formation m'a été utilisée. Donc, c'est vraiment de vous donner, de vous équiper à ce que ça puisse être béni. D'accord. Et sur, excusez-moi pour les questions, et sur les tarifs promotionnels, il est sur chaque logiciel ou il est sur le pack office qui est sur office lui-même ? Surtout les logiciels, en fait. C'est sur le pack office, mais voilà, c'est sur tous les logiciels. C'est sur tous les logiciels. Par exemple, nous avons aussi d'autres logiciels. Bon, aujourd'hui, on a parlé d'office, mais il y a d'autres logiciels, d'autres formations qui sont dispensées par un de nos collègues, mais qui concernent plus les ingénieurs. Bon, si vous voulez, peut-être que ça sera l'objet d'un autre échange. C'est par exemple des logiciels comme Autocad et MS Project. Bon, c'est plus pour des ingénieurs. Donc, en fait, je suis étudiant en ingénierie. D'accord. Donc, ça pourrait bien m'intéresser. Mais en fait, je voulais savoir, est-ce que ce serait possible d'avoir une ordre de grandeur sur les prix ? Oui. Alors, actuellement, le prix pour les étudiants, c'est 300 et le professionnel, c'est 500. D'accord ? Donc, ça, c'est grâce à la réduction de, voilà, la promo. Maintenant, après, ça va remonter. Par exemple, si tu veux une formation sur Excel, ça va remonter à 500. Et pour les professionnels, je crois, ça sera aux alentours de, je crois, de 1 000 dirhams comme ça. Je ne m'en rappelle pas exactement du prix, mais ça doit être ça. Oui, c'est ça. D'accord. Merci. Voilà. Merci. Maintenant, bon, si vous voulez, si vous avez besoin, vous, vous, je comprends bien, c'est plus de achicard et de MS Project qui vous intéresse, n'est-ce pas ? Non, même pas, même le pack office m'intéresse aussi. C'est bon. Pour l'instant, c'est plus le pack office qui m'intéresse. D'accord. D'accord. Bonjour. Bonjour. Je fais une formation en diététique, c'est le paramédical. J'aimerais savoir quelle est l'importance de maîtriser ces outils dans mon milieu. D'accord. Est-ce que vous avez déjà fait un stage ? J'ai juste fait un stage seulement. D'accord. Et quelles étaient vos responsabilités dans votre stage ? Un jour, je m'occupais plus des enfants, de faire des prises de sang, c'est tout. D'accord. De faire des prises de sang, d'accord. D'accord. Ben, par exemple, bon, je donne juste un exemple comme ça, je ne connais pas ce domaine, mais parfois, on a besoin d'informatiser des choses. D'accord. On peut, par exemple, faire des enregistrements dans les bases de données. Par exemple, pour faire des suivis. Donc, on peut les enregistrer dans les bases de données. Donc, tu as besoin parfois de, je prends juste un exemple comme ça. Ce que tu pourrais utiliser là-bas, ce sera plus Excel. Donc, ça sera plus les bases de données. C'est-à-dire, tu as une base de données des enfants pour faire un suivi. Donc, devant, tu vas mettre des commentaires. L'utilisation n'est pas très poussée dans ce domaine, mais ce sera vraiment que pour faire des suivis, je dirais. Donc, des enfants, ou bien, par exemple, si dans l'organisation en question, s'ils ont un budget, s'ils ont une trésorerie et que, par exemple, il faut faire un suivi de ce budget-là. Donc là, effectivement, il y aura un très grand besoin de maîtrise de l'outil Excel. Si vous devez faire des achats, s'il y a des sorties, des entrées et qu'il faut faire un suivi de ça, vous devez facilement, vous devez absolument utiliser, par exemple, un outil pour ça. Donc, tout dépend de l'organisation où tu travailles, quel est leur niveau de digitalisation? Est-ce que, voilà, les processus sont dématérialisés? Donc, dans ce cas, effectivement, il faudra maîtriser des outils comme Excel. Je ne suis pas sûr que PowerPoint soit très utilisé dans ce domaine, ni Word. Peut-être que Word, ça peut être utilisé pour faire des rapports, mais Excel, notamment, peut être utilisé pour faire des bases de données ou bien pour analyser des chiffres. Si l'organisation a un niveau assez conséquent et qu'il y a des suivis, il y a des budgets qui sont là, qu'il faut analyser. Donc, c'était ça. J'espère avoir répondu à ta question. Comme je ne maîtrise pas forcément le domaine, mais déjà, le recul que j'ai me permet de dire ça. D'accord, merci. Vous avez répondu à ma question. D'accord. D'autres questions? D'autres questions? D'autres questions? Parmi les six raisons que vous avez émémorées, j'ai noté la cinquième raison. La cinquième raison, j'avais noté ERP. C'est quoi l'ERP? L'ERP, ce sont des logiciels comme, par exemple, comme Sage, comme SAP. En fait, ce sont des logiciels qui sont intégrés. Par exemple, quand je prends une entreprise, je prends une entreprise X, par exemple, ils ont ce qu'on appelle ERP. Donc, ERP, c'est un logiciel qui est intégré, qui, en fait, si vous voulez, intègre les données des différents départements. Par exemple, le département commercial, le département financier, le département mécanique. Donc, toutes les données là peuvent être synchronisées. Toutes les données là sont, chacun a un accès bien précis. Donc, les données sont ensuite synchronisées. Et ça fait que, par exemple, on peut savoir ce qui s'est passé dans le domaine. Le directeur, par exemple, qui est là, qui est au-dessus de tous les départements, il peut savoir ce qui se passe dans le domaine de ressources humaines, dans le département financier, dans le département mécanique. Donc, grâce au ERP, qui remonte automatiquement les données, une fois que les données sont saisies par chaque département. Donc, c'est tout simplement un outil qui est là, qui donne accès à chacun, qui permet de dématérialiser, en fait, le processus de l'entreprise. Donc, plus l'entreprise a une taille critique, plus ils ont besoin d'un ERP. Par exemple, nous à Joshua Boncom, on vient de démarrer, nous sommes encore au démarrage. Nous, on utilise, par exemple, les outils biotiques et on se partage ça entre nous. Donc, ce n'est pas vraiment un ERP, mais l'idée de l'ERP est là. L'idée, c'est que c'est un partage, ça facilite le partage d'informations entre les départements. D'accord. C'est quoi le point de vue ? C'est comme des logiciels comme SAGE, comme SAP. Donc, c'est ça. D'accord. C'est quoi SAP ? Non, SAP, c'est ça. C'est un ERP. C'est un logiciel. Ça permet d'amagasiner des informations. C'est ça. D'accord. Ok. Merci. C'est compris. D'accord. Alors, monsieur Augustin, voilà, si vous permettez, j'aimerais juste aborder, on va dire, un autre ajout d'informations par rapport à la préoccupation de madame, je pense, Malaika tout à l'heure. Alors, les formations qu'on donne sont des formations personnalisées. C'est-à-dire, ce n'est pas une formation standard. Il y a des éléments de base qui sont standards à tous les étudiants. Mais il y a aussi un aspect, on va dire, personnalisé en fonction du profit de l'étudiant. Donc, par exemple, pour revenir sur le cas de l'orthophoniste, c'est clair que lorsque vous allez rentrer en contact avec nous, nous allons, dans un premier temps, voilà, prendre les informations nécessaires qui vous concernent, donc votre domaine d'activité et tout ça. Et le professeur aura le temps de se préparer pour voir, voilà, en fonction du logiciel que vous avez choisi, comment le logiciel est utilisé dans la vie professionnelle, notamment dans votre domaine. Donc, c'est aussi ça, en fait, le but de ces formations, c'est de les rendre, non seulement, de les rapprocher de l'entreprise, mais surtout dans votre secteur d'activité. Voilà, parce que, au prime abord, c'est la question que beaucoup d'étudiants se posent, comment tel logiciel est utilisé dans mon domaine ? Voilà, donc ça, c'est le rôle du professeur aussi de chercher cela, de répondre à cette question avant que vous ne puissiez vous rencontrer pour commencer la formation. Et, d'ailleurs, tous les exercices aussi pratiques, voilà, vont aussi essayer de rentrer dans ce cadre-là. Donc, c'est un peu ce que je voulais ajouter. J'aurais une question, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. Dans le cadre, pour ceux qui veulent suivre la formation, SF, 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 SF comment ? Siens, il a s'est déplacé ou SF, SF depuis chez lui, vous envoyez des cours ou bien il a s'est déplacé. Je laisse à monsieur Ceci répondre. D'accord, c'est une bonne question. Alors, actuellement, nos cours se font, on va dire, intégralement en ligne, d'accord, via les plateformes comme Zoom ou Meet. Donc, c'est essentiellement en ligne. Donc, il y a des cas particuliers où, par exemple, pour un étudiant de première année qui n'a pas une bonne maîtrise de son plavier d'ordinateur, alors là, on peut quand même faire une séance physique pour maîtriser les notions de base concernant tous les raccourcis et la maîtrise du plavier, mais la plupart des formations sont en ligne. Alors, il y a aussi une autre option pour des formations en présentiel, mais qui coûte un peu plus cher, d'accord ? Donc, là, ça va encore dépendre de la localisation de l'étudiant et de la disponibilité du professeur. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Oui, j'aimerais compléter cette réponse. L'avantage avec les formations en ligne, c'est qu'en fait, la formation, elle est enregistrée et la vidéo est mise à ta disposition. Donc, ça fait que si demain, par exemple, tu es dans un cas où on te demande de faire un tel travail, facilement, tu stoppes, par exemple, la vidéo dans le drive et facilement, tu le retrouves. Donc, tu le retrouves et tu le regardes, tu visionnes la vidéo et tu dis, ah oui, voilà comment on fait ceci, voilà comment on fait ça. Bon, peut-être l'un des inconvénients, c'est que la vidéo, comme ça, par exemple, une formation d'une heure, une heure et demie, la vidéo, elle sera très longue. Donc, il faudra quand même que tu saches, d'abord, premièrement, dans quelles séances est-ce qu'on a fait ceci et aussi, voilà, à partir de quel moment exactement elle se trouve, comme ça, tu puisses gagner du temps. Mais si tu revois la vidéo une, deux fois, je pense que tu peux facilement te retrouver et aussi, tu peux pallier à cela en précisant, en fait, le nom de la formation qui a été faite dans cette séance. Donc, ça te facilite aussi de retrouver facilement si demain, après-demain, tu te trouves dans un cas où, voilà, tu as besoin de tel ou tel monsieur. Donc, j'espère que c'est suffisant pour toi. Oui, oui, d'accord, merci. En fait, l'ajout a été vraiment important parce que je voulais demander si on devait disposer d'un support, comme il y a des vidéos qui seront mises à disposition. Oui, oui. Vous disposez d'un support, mais aussi, en fait, comme je l'ai dit au début, la formation, elle est très interactive parce que, par exemple, quand on fait une séance, on vous donne un exercice que vous devez absolument le faire. Donc, l'exercice, elle vous permet déjà de vous exercer sur ce qu'on a fait parce que ce sont des outils, plus tu t'exerces, plus tu maîtrises. Si tu ne t'exerces pas, tu vas oublier ce que tu as appris. Donc, on vous force, en fait, on vous pousse, on ne vous force pas, on vous pousse à vous exercer en vous donnant des applications. Et avant de revenir à la prochaine séance, vous êtes supposé avoir fait l'exercice. Comme ça, vous revenez. S'il y a des notions que vous n'avez pas bien assimilées lors de la première séance, c'est l'occasion de poser la question. De telle sorte que, quand on finit la séance, vraiment, toutes les notions qu'on a abordées soient vraiment parfaitement maîtrisées. Donc, c'est l'un des avantages. D'accord, merci beaucoup. Bonjour, d'accord. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, je laisse la parole à M. Ceci, s'il veut dire un mot de clôture. Personnellement, je remercie tout un chacun de vous pour votre présence. Et j'espère que la séance d'information a été utile pour vous. Donc, voilà, vous avez les contacts. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'une formation dans quel domaine, que ce soit les outils que nous avons présentés aujourd'hui, ou bien que ce soit dans le domaine de l'ingénierie. Parce que l'objectif, la raison d'être même de Joshua Consulting, c'est d'être, c'est d'aider vraiment les étudiants à facilement s'inverser dans le monde professionnel. Donc, nous avons pas mal de contacts, pas mal de professionnels qui sont là. Voilà, qui se feront un plaisir de vous accompagner, et de vous proposer des formations qui répondent vraiment à vos besoins. Donc, voilà, sur ce, je vous dis merci beaucoup. Et je laisse la parole à M. Ceci pour être un mot de fin. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Augustin, pour votre prestation. Et merci aussi à tous les participants d'avoir bien voulu répondre présent à ces moments. Donc, je crois vraiment que vous avez été édifiés au travers de ce webinaire. Et je crois que, voilà, vous répondrez aussi présent à d'autres webinaires aussi, voilà, qui rentrera un peu dans ce cadre-là, de pouvoir vous informer, voilà, vous interpeller sur ces outils qui sont très importants. Alors, donc, nous avons terminé la conférence, et voilà, donc, pour ceux qui souhaiteraient suivre les formations, j'ai laissé un message sur le chat, je peux encore le relancer. Voilà, donc, n'hésitez pas à remplir le lien ou à nous envoyer un mail. D'accord, donc, je vous souhaite de passer une très bonne journée, et surtout, bon courage dans votre vie professionnelle et dans vos différentes activités. Et très bonne journée à vous. Au revoir. Merci, toi, Malu. Au revoir. Au revoir, merci. Bonne journée. Au revoir, merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.